Bonjour et bienvenue, potentiellement la dernière quête de l'événement des zombies sur Escape from Tarkov. Donc nous avons une quête de, je ne sais plus qui, je crois que c'est thérapiste. Force mesure, ok c'est ça. Donc tu es désinfecté, sans, c'est très simple, c'est très simple techniquement. Il faut juste savoir où se placer évidemment. Donc on sait maintenant, ça va faire quand même plus d'une semaine qu'on est dessus. Donc on sait par exemple que la salle principale, les nouvelles salles en fait, où il y a eu l'infection, d'où vient en fait l'infection. Et plus ou moins safe en fait, vous pouvez vous mettre à l'intérieur et tout simplement tirer sur les zombies qui arrivent petit à petit. Donc on va potentiellement faire ça. Honnêtement ce sont des bonnes récompenses. La carte rouge, je crois qu'elle est un peu chère. Bon maintenant elle va baisser de prix évidemment. Mais elle est assez rare, honnêtement elle est assez rare. La plus commune c'est la jaune. C'est la jaune, si vous récupérez une jaune, bon c'est pas top. Et la bleue je crois qu'elle ne vaut pas très cher non plus. La rouge est pas mal. Et après vous avez le Weapon Testing Area. Donc ça c'est au centre je crois. Honnêtement ça c'est pas très intéressant. De tête hein. De tête c'est pas super super intéressant. Donc techniquement, si vous êtes à l'aise encore une fois sur l'habs, je vous conseille de le faire. Parce que ça ne devrait pas être trop un problème pour vous. Si jamais vous avez des problèmes pour vous repérer sur l'habs et tout ça. Parce que vous allez avoir quasiment pas le temps en fait de vous repérer, genre de regarder une carte sur internet et tout ça. Donc ça va être un peu chaud parce que les zombies sont après vous. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Tout simplement de ne pas forcer. Ça ne sert à rien de forcer. Surtout que, encore une fois, je le répète, parce que beaucoup de gens oublient l'habs, vous ne récupérez pas votre stuff si vous mourrez. Donc faites attention. Allez-y avec du stuff que vous pouvez tout simplement jeter. Vous voyez. Moi par exemple, genre Z-Gear, j'ai deux boîtes en fait où je les utilise pour le... Grosso modo, ce que je dois faire sur l'habs en général. Parce que bon, après je récupère mon équipement avec l'assurance. Si c'est sur d'autres cartes. Mais sur l'habs, je préfère y aller avec des choses où je m'en fous un peu. Genre par exemple, ça j'ai récupéré ça à... Merde, comment il s'appelle ? Fence. Fence. J'ai récupéré ça à Fence. J'ai même fait des vidéos comment genre récupérer des plaques 6 et de l'équipement assez facilement et de monter vos compétences. Donc voilà. C'est vraiment de l'équipement que j'ai trouvé, que j'ai récupéré à Fence, que j'ai acheté. Puis j'ai mis des plaques 6 parce que j'ai mis en resté. C'est des plaques, les grosses plaques en plus. Kiba, là, elles sont super lourdes. Ce n'est pas vraiment celles que j'utilise, honnêtement. Donc ouais. Après, alors, on va prendre... On va prendre pas mal de Whispers. On ne va peut-être pas faire ça en une fois parce que ça, on sait quand même beaucoup. Mais honnêtement, les Whispers, ça ne sert un peu à rien d'en prendre supplémentaires. Moi, ce que je préfère prendre, c'est des chargeurs, en fait, tout simplement. Les chargeurs ne sont pas très compliqués à prendre. Donc là, si je recharge, là, ça sera plein. Là, j'aurai la place. On est bon. On est bon. Techniquement, je peux même mettre encore un chargeur de plus. Honnêtement, ça fait un peu beaucoup de chargeurs si ça se passe mal. Donc on va peut-être éviter ça. On va peut-être éviter d'en prendre 30 000. Après, encore une fois, moi, je peux les acheter aux vendeurs. Donc à chaque fois, je le dis pareil, tout le temps. Si vous pouvez acheter les choses aux vendeurs directement, OK. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment zéro problème de prendre du stuff. Si jamais ce sont des trucs rares et que vous avez un problème avec, là, non. La prenez pas. Genre, vous ne faites pas chier à prendre des trucs rares sur l'absence. On va prendre de la nourriture, de la boisson. Parce que si jamais, on se fait toucher. Je viens de finir aussi de tuer Kila à 15 fois. Parce que Kila est à 100%. J'ai déjà fait une vidéo pour prévenir les gens, si jamais. C'est vraiment pour ça, en fait, la vidéo. C'est juste pour prévenir les gens. Techniquement, parce qu'elle dure genre 2 minutes. Donc, je suis assez content. J'ai récupéré plein de PPBS. La balle qui perce, là. Honnêtement, je m'en fous de la balle qui perce. Je n'aime pas le calibre. Je n'aime pas le 5.45. Alors, on n'est pas mal. J'espère que, honnêtement, ce qu'on devrait faire à la limite, c'est prendre un deuxième MCX. Parce que celui-là, la durabilité va vraiment, vraiment baisser. Oui, ça ne sert à rien d'assurer. La durabilité va légèrement baisser. Assez vite. Si jamais, on reste là longtemps, en fait. À essayer de faire les 100 kills. Mais bon, je ne pense pas que le faire en une fois, c'est une bonne idée. Mais on verra ça. Donc, notre but, on ne va pas vraiment trop se balader à looter. Parce que je voudrais me concentrer juste à faire des kills et être safe le plus possible. On va quand même aller dans la salle. Donc, comme j'ai dit, la nouvelle salle. Parce que, honnêtement, on peut récupérer pas mal de choses assez intéressantes. Des bonnes balles et tout ça. Je sais qu'énormément de gens m'ont maintenant laissé des commentaires en disant, j'ai plein de balles AP. Techniquement, les balles AP, la plupart du temps, c'est celles qui transpercent énormément. Genre classe 5, classe 6. Et il y a plein de gens qui me disent, j'ai plein de balles AP, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Ou les gens qui ont farmé énormément d'argent avec les citrouilles et tout ça. Tiens, une petite chose. Si jamais j'ai eu une citrouille, en fait, avec deux filtres militaires à l'intérieur. Donc, c'est possible. C'est possible d'en avoir. Et je ne les ai même pas farmés, honnêtement. Je n'ai vraiment pas farmé les citrouilles. Oh mon dieu, on a un truc juste à côté de nous. Ok, d'accord. Ok, super. Super début. Oh mon dieu, super début. Ok, on ne va pas du tout où je veux aller. Bon, il faut faire gaffe à ça. Ok, on est dans les salles du serveur, ça va, c'est bien. Ah, j'ai encore un peu d'AP dans mes chargeurs, c'est pas grave. Je les ai mixés, mais je ne voulais mettre que du whisper pour cette fois. Mais c'est pas grave. Il faut faire attention aux explosifs. Il y a un mec juste en face de nous. Un zombie plutôt. Ah mon dieu. Alors, j'ai une question. Je ne sais pas si les gens... Ah, putain, je n'ai plus d'ambiance. Par rapport à l'infection. Parce que l'infection n'est pas à 100%. On est d'accord, ça on a compris. J'ai pas pris de grenades, tiens. Merde, j'aurais dû prendre des grenades. Je vais être honnête, il y a quand même grave, grave moins de zombies qu'au début. Si vous regardez mes vidéos du tout début de l'événement, quand on allait sur lab, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir. On avait des vagues, en fait, elles étaient tellement denses, en fait, de zombies, que vous ne pouviez pas passer. Là, on n'arrive pas assez facilement, en fait. On fait du droit de gauche, on y arrive, honnêtement. Donc, c'est un peu incroyable, la différence. Mais bon, voilà, ils ont un peu limité pour éviter que les gens galèrent un peu trop. Je peux comprendre. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Mais c'est pour dire, on le voit, on le voit franchement, la différence. On la voit vraiment. Donc, je disais, l'infection, elle n'est pas à 100%. Parce que vous voyez qu'à chaque fois, souvent, on se fait toucher, mais on ne se fait pas infecter. Mais j'ai une question. L'infection, en fait, le pourcentage, il est lié à quoi ? Parce que j'ai vu des gens qui se faisaient taper souvent. Et qui se faisaient infecter. Genre au premier coup, plus ou moins. On va tout prendre, puis après, on fait le tri. Et moi, ça ne m'arrive pas des masses. En tout cas, pour le premier coup, ça, c'est sûr que ça ne m'arrive quasiment pas. Donc, je me demande, est-ce que c'est lié à l'immunité, peut-être ? Ce n'est peut-être pas lié à un pourcentage aléatoire. C'est peut-être lié à votre compétence d'immunité. Parce que j'ai pensé à ça, tout simplement. Parce que mon immunité, quand même, est assez haute. Elle est à 31%. Donc, je ne sais pas. Après, il n'y a aucune description qui dit que ça... Que vous avez moins de chances d'être infecté par le virus. Le virus, on ne le connaît pas vraiment. Oui, techniquement, on ne le connaît pas vraiment. Donc, bon. Est-ce que l'immunité peut influencer, en fait, les chances d'être contaminé ? Je ne sais pas, mais voilà. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça, tout simplement. Il y a un truc là. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Ah, là, non. En dessous. Ah oui ! Oh ! Cool. Bon, après, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, elle peut apparaître juste en dessous, en fait. Comme ça. D'accord, ça marche. J'adore la carte lab, moi, personnellement. J'aime beaucoup la carte lab. Je la trouve super fun à jouer. Il y avait un événement à un moment où... Je crois que c'était Jäger qui nous disait qu'il se passait quelque chose à lab. Et il fallait tuer des raiders. J'espère qu'ils ne vont pas se débloquer, c'est con. Ok, Spire, ça on prend. Après, il y aurait le R-SAS. Ah, fais voir les balles. On va tout prendre. Je n'ai pas envie de me faire bloquer. Mais après, on va faire le truc. Vous voyez, vous faites ça, en fait. Il y a plein de gens qui font des runs, comme ça. Il y a plein, plein de gens qui font des runs. On va se mettre là. Alors, fais voir un peu. Alors, la SSAP, c'est pas mal. Ça, c'est... Ça, je m'en fous. Ça, c'est le P90. J'en ai plein, je peux les acheter. Donc, je m'en fous. La SSAP, c'est pas mal. C'est la 556 qui est très perçante. La plus perçante qui existe pour le 556. Donc, ça, c'est bien. La 995, elle est très, très bonne aussi. C'est du 556 aussi. On va la prendre. Tout, 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 tout. C'est un. On va prendre ça. Je n'aurais pas dû prendre ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est pas grave. Ça, c'est quoi ? Non, ça, c'est des balles de chair. Ah, c'est pour le... Ouais, c'est de la poie. La poie. Ah, 196 de dégâts, c'est pas mal. Après, ces balles-là, je peux les acheter. Celle-là, je peux les crafter. Donc, techniquement, je m'en fous un peu. La rip, on peut la vendre. C'est cher. Enfin, pour le moment, c'est cher. Ça, je m'en fous un peu aussi. Celle-là aussi, elle est pas mal. C'est pas la meilleure, mais elle fait très mal. 220 de dégâts si vous voulez utiliser le fusil à pompe. Prenez ça. C'est très, très bon. Très bien. Et on a une petite spire. Fais voir un peu la... La truc. 13. On a tué que 13. Ça marche. Est-ce qu'on prend un moment pour redrill ? Pourquoi pas. Fais voir un peu avec eux. On a tiré un chargeur entier. Vous avez vu la barre qui a baissé ? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Faut faire attention. Faut faire attention. Le truc, il va commencer à s'enrayer. Donc, ne pas... Comment dire ? Ne pas être trop submergé par les zombies. Restez tranquille à les tuer petit à petit. Quand ils arrivent, ne pas attendre et d'essayer de faire un gros foule. Parce que si le truc, il s'enraye pendant que vous faites un gros foule, bah là, ça va mal se passer. Évidemment, ça va mal se passer. Pour un coup. Très bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez au final de l'événement zombie, du coup. Parce que là, on arrive vraiment à la fin. J'ai fait quelques vidéos déjà pour prendre la température techniquement. Et grosso modo, les gens qui sont venus, ça tangue plutôt vers le positif. On va dire que de tous les gens qui sont venus, les nouveaux surtout, pour les vidéos sur l'événement, je dirais 70% du positif. Voilà, 70% du positif. Donc, c'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne chose. Parce que ça va permettre à l'équipe de Nikita et tout ça, de mieux peut-être un peu ficeler la chose et tout ça. Peut-être un peu moins bourrin dès le début. Vous voyez, des choses comme ça pour que les gens, en fait, s'adaptent un peu. Et j'espère beaucoup que les gens se seront un peu, genre, réveillés par rapport à s'adapter pour survivre. Parce que le jeu est un jeu de survie extraction, techniquement. Il faut s'adapter, en fait, à votre ennemi. Donc, là, on a un ennemi qui est complètement nouveau dans Escape from Tarkov. Il faut s'adapter. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça va bien avec le type de jeu, en fait. Le fait de devoir s'adapter, en fait. Alors, après, on n'a pas eu de Taguila. Donc, je pense que je peux rester avec que de la Whishper. Parce que normalement, j'ai trois Whishper et de l'AP et une balle d'AP. Trois Whishper et une balle d'AP. Et ça, c'est au cas où... Ah, on fait cette salle ou pas ? Ah, mais on va être blindé d'objets. Enfin, des fois, il y a des lions et tout. Ça va être super lourd. Ouais, je suis pas très... Je suis pas vraiment en vie, en fait. Est-ce qu'on a une autre salle ? Ah oui, elle est là. Non, là, là, là. Pam, 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 pam. Très bien. C'est un peu le bordel, mon... Mon sac, mais c'est pas grave. On est un peu lourd. Je me tangue un peu. Quand je me déplace, je suis pas très fan, mais c'est pas grave. Ah, on est un peu lourd, en fait. C'est chiant. Euh, ça devrait aller. Donc, j'ai pas de grenade. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire très gaffe. Bon, bah, c'est bien. On peut rester là. Mettre là, comme ça, au cas où, si genre, il y a un gros machin avec une masse qui arrive, parce qu'il aura aussi une arme à feu. C'est marrant, le fait qu'il casse les portes, comme ça. Enfin, il casse pas les portes, mais il les ouvre brutalement. C'est marrant. Il y a 75, on est bien. Erreur, erreur. Putain, il y en avait un dans l'autre, quoi. Ah, on passe pas à travers cette porte. Attends, parce que mon sac, il me rend fou, là. On est un peu plus mobile. Alors, je me demande s'ils sont programmés pour pouvoir tirer sur les bonbonnes, les zombies. Oh, mon dieu, les saignements, quoi. Non, j'aurais dû faire... C'est pas grave. On va devoir perdre notre bras. Ou peut-être pas. Ok, pas le deuxième, ça va. Fais chier de perdre un bras. J'aurais dû me piquer à l'adrénaline, j'étais con. J'étais vraiment con. J'aurais dû me piquer directement à l'adrénaline, serait couvert le fait de perdre des HP. J'étais bête. J'ai été très bête, c'est pas grave. C'était... Pam, 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 pam. C'était hier je crois On avait des quêtes assez intéressantes C'était genre tuer les zombies avec Tuer les zombies avec Des grenades Et après c'était tuer avec L'équipement de Huntar Donc le gilet bleu, le casque bleu Et Le M4 Honnêtement j'ai bien rigolé C'était assez drôle C'est bon on est bon Oh mon dieu attends Toujours regarder à gauche Ils aiment bien se planquer là aussi J'ai remarqué c'est pour ça que je regarde toujours à gauche Après il y a des Ah oui non mais j'ai pas mes cartes de toute façon On peut pas les faire Non on peut pas les faire Mais ouais Il y a beaucoup de gens qui farment les Les salles Surtout maintenant apparemment Bon ils ont reboosté en fait le Le nombre d'objets Déjà qu'on peut avoir Mais maintenant il y a beaucoup moins de zombies Sur là Il y a nettement moins de zombies qu'avant Je vais être franc C'est beaucoup plus chill Ok C'est beaucoup plus chill On va se mettre à l'abri Juste au chaos J'aime pas trop Avoir ça là Il y en a un à droite je crois De la porte quand on rentre Ah et si vous êtes intéressé Pour voir le M4 que j'ai fait Il est super classe Le M4 que j'ai fait Pour l'A4 d'hier Il est super stylé Oh mon dieu Je vais pas vous dire ce que j'ai mis dessus Il va falloir aller voir la vidéo Ah vous voyez même les vagues Sont beaucoup moins impressionnantes Ou alors ils se sont bloqués quelque part Mais ça m'étonne Non non c'est juste Non c'est juste que c'est beaucoup moins Non c'est plus chill C'est nettement nettement plus simple Donc même si vous avez pas trop d'équipement Vous pouvez y aller avec pas grand chose Sur l'ab Et vous débrouillez en fait Ah escalier à droite Non mais ferme pas la porte Ouvre 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 Merci Je suis un grand fervent aussi Du jeter votre sac Pour être moins lourd Donc faites ça Il est tellement plus mobile Ici il est où le truc du coup Il est en haut Oh la vache Plein dans la tête Ouais bah ouais il est en hauteur Encore heureux que ça devait être un 9mm Ouais on a quasiment rien eu Si c'était un 45 avec de la 45 ACPAP Je serais mort Je me suis déjà pris une balle Elle était dans l'oreille Vous voyez là c'est le dessus Qui a tapé Donc ouais il était en hauteur Tout est logique Mais je me suis déjà pris une oreille Une balle dans l'oreille 45 ACPAP Mort instant Le casque il a rien tanké du tout Il a rien tanké Donc je conseille énormément D'utiliser un casque protection complète Vous en avez des beaucoup moins chers Ça c'est un truc rare ça Vous en avez des beaucoup moins chers Qui protègent de 4 Vous avez Vizier 4 Et tout le tour 4 Je vois rien avec la lumière Mais ouais c'est assez abusé Je sais pas si on les tue vraiment On a du silent hill Genre des visages dans les portes Des visages dans les murs Des choses comme ça Ok on a plus que ça Bon on va commencer à partir On va pas le faire en une fois Comme j'ai dit On a encore des balles techniquement Mais bon Il nous manque un bras et tout Je sais pas J'ai bien envie de sortir l'aspire Même si techniquement je m'en fous Je vais être franc Je peux perdre l'aspire et tout ça J'en ai rien à faire C'est pas vraiment l'arme que j'utilise en plus Après elle est bien Oh merde saignement Une blessure qui s'est réouverte Salaud de pistolet Non mon dieu Ah c'est un autre Ok Je me suis dit aussi Le mec il a fait un boost De genre de De cette porte là Ici On voit rien On voit plus rien Annulez votre Je vois beaucoup de gens Qui font pas ça De annuler l'animation Ça ça me rend fou quoi Le jeu ça va faire plus de 5 ans Qu'on peut faire ça Et il faut le faire Genre l'animation du grizzly Est très longue Mais le grizzly soigne Ultra vite Il va vous mettre Genre de 0 à 100 Genre en une fraction de seconde Et du coup Vous avez pas besoin De faire l'animation complète Genre l'animation du grizzly Je crois que c'est 5 secondes en tout Je crois que c'est 5 Ouais 5 secondes Vous avez besoin seulement De l'animation Si c'est pour retirer un saignement Retirer une fracture Un truc comme ça en fait C'est tout C'est mon armure Qui attend Je crois que c'est mon armure Il m'a tiré dans le torse Non il n'y a vraiment que ça en fait Que vous avez besoin De laisser l'animation en fait se jouer Mais après Genre annulez l'animation Le grisé est super bien Alors Je vais voir un peu On est à 92% Euh Ah on est à 66% honnêtement On a encore Ah oui le temps C'est vrai On a que 12 minutes Ouais on va partir On va partir On va le faire en 2 fois Parce que On a que 12 minutes Si jamais ça se passe mal Sur le chemin Euh J'ai pas envie qu'on soit bloqué En fait Alors 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 On va faire ça Bah du coup on a même pas Vous avez vu On a même pas On a même pas fait tous les chargeurs Non mais il y a nettement moins d'ennemis Il y a nettement Nettement moins d'ennemis Alors On va prendre Ça Je m'étais piqué pour l'endurance Je crois Enfin ça va Je l'ai encore un peu Pendant une minute On va prendre ça Moi c'est ça que j'adore Dans Tarkov Je sais que beaucoup de gens C'est plutôt le côté FPS Et tout ça Combat et machin Enfin moi aussi j'aime bien Le gameplay J'aime bien en général Mais le fait de pouvoir Dormanger Boire et tout ça Augmenter les capacités Les compétences Et tout Je kiffe ça de Tarkov C'est mon gros RPG En fait pour moi C'est mon gros RPG En ce moment Bon On est bon On y va On s'est piqué On a un lentille douleur Du coup On est bon Let's go On va partir On va partir Il y a de la On va à l'intérieur Par gaz Parce que là On ne voit rien On voit rien S'il n'y a pas Il y a de la Il y a de la S'il n'y a pas Il y a de la 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 J'ai pas fait tomber le chargeur. Non, non, ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai rechargé, mais je crois que j'avais encore plus de 60 balles. Donc ça sert un peu à rien. Pas grave. Techniquement, on pourrait faire l'ascenseur, ça irait plus vite. Ils sont à gauche. Ouais, mais vu qu'on y retourne, c'est pas grave. Très bien. Ok, très bien. L'extract la plus simple. Il nous en manque 25. J'avoue que je suis tenté. Ok. Progrédit. Ça va sûrement mal se finir. C'est là en plus, ils peuvent tirer à travers les grillages. C'est la merde. Je ne vois rien à travers les grillages. Ah, peut-être en haut. Ah, mais attends, là, on risque de se bloquer, là. C'est pas vraiment le bon endroit pour farmer. Pour farmer les zombies, je parle. On se casse. On y va. C'est plutôt des zombies. Oui, bon, après, c'est potentiellement des zombies russes. J'aurais bien aimé, mais je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il faudrait redemander aux voix, en fait, de toutes les voix que vous entendez, en fait, des PMC. Il faudrait les contacter et leur dire de rajouter des lignes. Mais des lignes pour les zombies. Ça aurait été cool. Ça aurait été légèrement cool que juste pendant l'event, on ait des voix en plus. Où on dit, attention, zombies, machin, des trucs comme ça. Ça, ça aurait été cool. J'aurais bien kiffé. Mais bon, voilà, c'est chiant. Parce qu'une fois que vous avez fait votre jeu et que vous avez toutes les voix et tout ça, de redemander des voix supplémentaires, c'est compliqué. Ok, nous sommes reprêts. Je me suis... J'ai réparé mon armure. Ah oui, ça. Très bien. J'ai réparé mon armure, mon casque, mon arme. On a bien réparé, c'est bien. J'ai rechargé tous mes trucs. Je n'ai pas pris de balle supplémentaire. J'ai enlevé le dock. J'ai enlevé aussi le... Enfin non, je ne prends pas mes cartes. Parce que mes cartes, je m'en fous un peu de phare. Mais je vais être honnête. On a de la flotte, de l'endurance, de l'énergie et tout. C'est un peu le côté que j'aime beaucoup. Ça, j'avais déjà dit. Parce que les gens n'y pensent pas trop. Le côté PVE, en fait, est bien. Parce que vu qu'il n'y a pas de wipe, on peut genre remplir notre stash et tout ça. Alors, le début va être difficile quand vous êtes niveau 1, par exemple. Vous allez devoir récupérer des bonnes balles, récupérer, monter les réputations avec les vendeurs et tout ça. Mais après, à un certain moment, en fait, genre comme moi, là, mon moment, là, moi, c'est de... Je m'en fous un peu, en fait, des objets à récupérer. J'ai masteré sur pas mal d'armes et tout ça. Je sais les armes que j'aime. Genre, à chaque fois, j'ai minimum... Non, maximum deux exemplaires d'une arme que j'aime utiliser. Genre les MCX, les M4, M60. J'ai toujours que deux exemplaires, maximum. J'ai pas besoin, en fait, d'accumuler énormément de choses dans mon stash, en fait. Parce que je sais que j'ai le choix. Il n'y aura pas de wipe. Je sais que mon équipement, si je le perds, sauf si je joue sur lab, évidemment, je vais le récupérer. Donc, j'ai pas vraiment besoin de farmer. Ça, c'est une bonne chose. Honnêtement, ça, c'est super fun dans le sens où vous n'êtes pas à vous dire que, genre, tiens, il faut que je fasse des runs cavs, genre, en boucle, pour aller récupérer des objets. Je dois... Vous voyez ? Des choses comme ça. Et honnêtement, c'est tellement, genre, reposant, dans un sens tellement chill de se dire que vous n'avez pas besoin, en fait, de faire des choses comme ça en PVE. Alors, après, évidemment, si vous avez des problèmes d'argent et tout ça, vous voulez... Attendez, on va se piquer quand même. Parce que là, on est loin. Ouais. Évidemment, il y a toujours le risque de perdre des choses et tout ça. Les balles, il faut les payer et tout, machin. Mais c'est beaucoup plus relax que le PVP. Parce que le PVP, vous allez perdre votre équipement la plupart du temps. Donc, il faut le remplacer tout le temps. Ça monte des escaliers. Donc, c'est vraiment bien, en fait, ce côté-là. J'aurais pas dû me piquer aux meldonines, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il m'embête un peu, lui, là. Viens ici, toi. Ok, d'accord, il veut pas venir. Vous voyez, donc ça, c'est honnêtement le super bon côté du PVE, j'ai envie de dire. Et je sais qu'il y a peu de gens, en fait, qui en parlent. Le fait d'être pas oppressé... Il y a un truc encore à récupérer. D'être oppressé par le fait de devoir tout le temps récupérer du stuff, tout le temps faire attention à votre équipement, tout le temps farmer, machin, faire des roubles et tout. Honnêtement, si vous débrouillez plus ou moins bien... Vous avez vraiment même pas besoin de faire des runs argent, des vrais runs argent, où vous vous sortez seulement pour faire de l'argent. Genre, vous faites pas de mission. Genre, faire lab en boucle, faire... Enfin, lab, c'est dangereux, mais faire, je sais pas, l'akiba, par exemple, d'intercharge en boucle. Faire des runs cave en boucle. Vous avez pas vraiment besoin de faire vraiment ça, si vous vous débrouillez plus ou moins OK en PVE. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, j'ai jamais vraiment fait de runs argent, en fait. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça fait très film d'horreur. Vous zoomez, vous voyez le zombie, vous dézoomez, il est plus là. Pas mal, ça. Donc, ouais, ça, c'est vraiment appréciable. Vous pouvez sortir plus ou moins ce que vous voulez. Comme équipement. Genre, je sors avec lance-grenade, personnellement, souvent, quand je dois faire des trucs, que je m'amuse, en fait, avec. C'est même pas pour rendre le jeu encore plus simple, c'est juste le fait de s'amuser. Et un truc aussi que j'ai regardé, et que je trouve ça triste, en fait, c'est que côté PVP, en fait, t'as pas trop changé. Depuis que je joue, depuis que j'ai arrêté de jouer, en fait, au PVP. Donc, c'est il y a 2, 3 ans, je crois. Ouais, il y a 3 ans, je crois, mon dernier wipe. Et ça a pas changé. C'est-à-dire que si les gens, par exemple, ils ont besoin de faire... Par exemple, là, il y a Sanitar à 100% depuis, genre, quasiment 4 jours, là. Parce qu'il est lié à la quête de l'événement. Les gens, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils y vont complètement nus, avec une grenade à impact, pour aller le tuer. Voilà, tout simplement, pour aller le tuer. Genre, s'ils doivent le tuer plusieurs fois, ou s'ils doivent le tuer pour la quête. Et en fait, il y a beaucoup de ça. Même, j'ai vu des gens aller sur l'ab, genre, complètement nus, vu que c'est gratuit. Ils y vont complètement nus. Et, bah, ça passe, c'est bien. Ça passe pas, c'est pas grave. Mais, du coup, c'est pas super intéressant, en fait, de voir. On n'a pas récupéré la carte, par contre. Elle doit être dans un endroit, je sais pas vraiment où. Parce que la carte, je pense qu'elle est à 100%. Mais, on va refaire le tour vite fait. Mais, vous voyez, en fait, cette mentalité n'a pas changé. Mais, je comprends pourquoi, en fait, elle existe, cette mentalité. Parce que... Là, il y a un truc. Parce que, en fait, vous avez peur de perdre votre équipement. Et, dans un sens, c'est complètement légit. Mais, du coup, c'est moins fun, en fait, à regarder. Ou même à jouer, c'est beaucoup moins fun. Moi, par exemple, pour mes kills qu'il a. Ou mes kills sanitaires et tout ça. J'y suis allé, au début, des fois, je m'amusais. Je me dis, j'y allais au lance-grenade. Avec les grenades cartouche, fusil à pompe, là. Ou les grenades qui explosent. Et après, j'y suis allé à la M60. Avec des balles à M80 dedans. Genre, qu'il a, je lui mettais des balles à l'arrière de la tête. Et ça me tuait. Enfin, j'y vais équipé, en fait. J'y vais avec des armures niveau 6, en fait, techniquement. Parce que j'ai des plexis à l'intérieur. J'y vais stuffer, quoi. Donc, dans un sens, le PVE est beaucoup plus fun à regarder pour ça. Si vous aimez les événements. Il y a un truc encore. Et c'est ça, le côté PVP qui est un peu bof, je trouve. Qui est très, très bof, même. Le fait de... Bah, ouais. Il y a beaucoup de gens qui font des runs nus. Voilà. Pour maximiser, en fait, le fait de récupérer les objets. De rien perdre, en fait. On va regarder s'il n'y a pas une spire. J'avais peur d'abord de déposer ma spire, mais si. Donc, ouais. Ça, c'est un petit exemple que je trouve ça vraiment pas fun de regarder, en fait. Pour le PVP. Après, il y a des moments, hein. Lui-là, à me dire, j'aimerais bien faire un peu de PVP, hein. Oh ! J'ai pas de grenades, merde ! Je veux pas m'exposer, parce que ça, c'est un pistolet. Il y a Taguila à droite. Taguila, il a dû s'accroupir. Je sais pas s'il peut se soigner en zombie. Je sais pas s'il se soigne. Ah, putain. C'est la merde. Attends, on va faire ça. J'ai pas de grenades. J'ai zéro... Il me faudrait une grenade, là. On lui met derrière la porte et c'est fini. Panique pas ! Il me faut de la paix, là. Il a disparu. Il a disparu. genre glitché ou disparu il a pris la porte il est dans l'escalier ah ça monte escalier à droite on entend je sais que ta guilla soit là j'ai encore des chargeurs pas touchés donc ça veut dire qu'il y a encore un peu d'apé dedans attend cette porte elle est blindée dans cette fenêtre oh mon dieu y'a ta guilla escalier je sais pas ce qu'il dit j'ai entendu le fait qu'il ait pris son arme il est en mode embuscade c'est de l'enfoiré laissez moi ton kill j'entends plus rien j'entends plus rien c'est pas le moment de m'infecter c'est vraiment pas le moment il fait quoi ta guilla il doit bien finir la quête au moins donc s'il nous arrive malheur on a pas besoin d'y retourner ça veut dire qu'il campe genre le sous-sol peut-être sympa bon au moins je vais être franc c'est déjà une très bonne chose de fait donc du coup le problème c'est qu'il veut pas venir venir en fait non je sais pas je sais pas où il est je sais pas du tout où il est passé il a pu peut-être descendre parce que parce que la porte est ouverte on a pas fait cette salle aussi il y a deux spires quoi mais c'est incroyable les spires c'est tellement relou à récupérer maintenant j'ai mis mon sac c'est très bizarre la façon dont il a disparu c'est chelou il y a deux spires jusqu'en fait c'est merveilleux très bien ce qu'on peut faire c'est ça aussi on peut la mettre directement là ah oui par contre il y a des balles à prendre j'imagine ça devrait être suffisant merde j'ai jeté un j'ai jeté un steam oh mon dieu Après tiens Peut-être que je vais répondre à ma propre question De pourquoi on se fait infecter Des fois non Parce qu'il y en a qui tapent avec des armes Et qui tapent pas avec Avec leurs mains Ce qui pourrait être complètement logique En fait Non Du coup ceux qui tapent avec les armes Ca fait plus de dégâts Mais vous avez pas le risque D'être contaminé Pas mal comme explication Bon on va devoir partir On a encore 95 On a un chargeur de 100 C'est bien On a même encore un chargeur de 100 Techniquement Donc ça c'est bien On va partir On va se mettre ça Comme ça on sera très léger On va se mettre ça On va manger Je crois que je vais même Passer le Sjfil 6 C'est vraiment pour pas que Taguila Me chope En fait C'est vraiment pour ça Je vais aller à T Je m'en fous Techniquement Ok C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Là c'est au cinglé Il doit totalement Camper quelque part C'est marrant Parce qu'il m'a gueulé dessus Quand on est ressorti La deuxième fois Il m'a complètement gueulé dessus A mon endurance Qui descend quasiment pas Mais on l'a pas vu Et pourtant Le cri était bien proche En fait Donc je trouve ça bizarre Je me demande Est-ce qu'il a pas glitché Dans le mur Bon ça m'étonnerait quand même Mais C'est jamais quoi Après j'ai pas envie De le chercher J'ai déjà tué plusieurs fois Ça suffit Il m'a fait la même Sur Streets On faisait la quête De Huntar Du coup Donc j'étais vraiment pas équipé Du tout Pour le combattre Enfin j'avais un bon M4 Et des bonnes balles Mais Genre Deux balles d'amptor S'il me tuait Avec n'importe quoi Que de lui Il a la BT Au minimum Après quand il a un fusil A pompe Ça peut Ouais non Le bouclier Le gilet pare-balle De Huntar Il serait Il aurait pas fait le poids Mais ouais c'est un peu étrange Nous gueuler dessus Enfin voilà Pour finir ma petite histoire J'en ai fait une vidéo Sur l'équipement de Huntar Mais on l'a vu On lui a mis quelques balles Dans la tête Le temps que mon cerveau En fait réalise Que c'était Taguila Et pas un zombie Et après j'ai couru Après j'ai couru Très très loin Et on l'a plus jamais revu Là c'est un peu pareil Peut-être qu'il était en haut Du coup Parce qu'en fait On lui a tiré dessus Je parle beaucoup Parce que là Il se passe rien Vu qu'on lui a tiré dessus Techniquement Il a souvent le réflexe Quand on lui fait beaucoup de dégâts Ou des dégâts Genre à la tête Ou des choses comme ça Il a souvent le réflexe En fait de partir D'abandonner l'attaque Et d'aller se soigner Et je pense Qu'il potentiellement Fait pareil là Donc c'est pour ça Qu'il est parti directement Parce qu'on lui a mis Quelques balles dans la tête Donc s'il faut C'était de l'AP qui est parti Donc ça passe la 5 Ça a dû lui mettre A la moitié de sa vie de la tête Parce qu'il a 100 points de vie Dans la tête Donc je pense que C'est pour ça qu'il est parti En fait Bon Mission accomplie Mission accomplie Voilà voilà On a fini Bah c'est bien C'est bien C'est bien Honnêtement Super événement Je me suis super amusé Sur cet événement Du début à la fin Même au début Quand c'était un peu difficile Parce qu'on n'avait pas encore Les bons réflexes Mais ouais Non non Super événement Très bien Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Semina has been last Bah tu Ah mais non Mais ça c'est la Ça c'est Ouais non Non c'est bon Donc on a récupéré ça La raide La raide je crois Qu'elle est chère Ah mais enfin Je me rappelle pas Du Ouais non si Même maintenant Ouais 4 millions Quand même Mais c'est sympa Et ça par contre Je crois pas Que ce soit très très cher Merde Ouais non C'est pas très cher Non mais c'est très bien Bah du coup On a eu 3 spires en tout 3 spires Il y a celle là Il y a eu celle là Et il y a eu celle là Voilà Et après on a eu Quelques bonnes balles aussi Pour le 5-56 Moi j'aime beaucoup le M4 Donc ça me dérange pas Donc je suis content Mais ouais On a eu 3 spires Genre je dois en avoir Au moins 4-5 de spires Maintenant de réserve Pourtant je les mettais pas En réserve du tout Mais bon Vu qu'on les a trouvées Pendant l'événement Je les garde On va pas cracher dessus Parce que surtout Je peux toujours pas Encore une fois Je peux toujours pas Acheter les spires moi Alors que techniquement J'ai débloqué la quête Avec l'Aidekeeper Enfin je l'ai fini La quête de l'Aidekeeper Et je devrais pouvoir Acheter la balle hybride Et les spires Mais ça C'est bugué Donc c'est pas grave Mais ouais Ah bah voilà 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 J'espère que ça vous aura Fait plaisir De passer une petite heure Avec moi Donc on a complètement fini L'événement De De zombie Je pense que On est quoi ? On est dimanche soir Donc demain Demain ça sera fini Ça Et on retournera Nos bonnes Vieilles quêtes Qu'on fait depuis 5 ans En plus Voilà Pour les gens Qui aiment pas les zombies Voilà Pour les gens Qui aiment pas les zombies Vous pouvez retourner Faire shooter born in heaven Genre camper des extracts Je sais pas Faire des choses comme ça Voilà Vous pouvez retourner Faire ça C'est super fun Ah là là Trop fun Non Honnêtement moi Je vais Bien sûr je plaisante Quand je dis ça Mais je vais m'ennuyer Je vais m'ennuyer Je vais potentiellement M'ennuyer après ça Surtout que j'ai plus trop De quêtes à faire moi Personnellement Donc moi c'est surtout Les événements Les événements sont super fun Donc ouais En tout cas Merci infiniment d'avoir regardé N'oubliez pas d'aimer la vidéo Si vous m'avez genre Mis de côté Pendant que vous étiez en train De je sais pas Travailler Ou peut-être farmer En même temps Ça me fait énormément plaisir En tout cas Ces vidéos là Sont tout simplement Pour passer un bon moment A jouer à vos jeux Sûrement préférés Voilà Donc ça c'est une bonne chose Donc on a vu Taguila On l'a pas Et après il a disparu Houdini Houdini Taguila Et voilà A la prochaine Portez vous bien Et encore une fois Si vous voulez voir plus de Tarkov Description Playlist Ciao ciao Avant de nous quitter Pensez à regarder la description Si vous êtes intéressé Pour devenir membre de la chaîne Cela vous permettra D'avoir accès A toutes les vidéos en avance Des émotes Et bien entendu Un badge Qui me permettra De facilement voir vos messages Si vous êtes seulement intéressé Par certaines playlists Il n'y a aucun engagement Vous pouvez tout simplement Prendre un mois Pour regarder toutes les vidéos Réserver et annuler la souscription Directement Bien entendu Tout cela est pour avoir Un revenu avec la chaîne Après autant d'heures Passées dessus Et continuer à pouvoir Vous fournir des vidéos Merci infiniment D'avoir pris le temps De m'écouter Faites attention à vous Et à la prochaine